Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va unbox un micro de table Micro de table qui va vous servir si vous voulez être créateur de contenu, créer des petits contenus ou simplement Et bah rendre audible vos discussions sur Discord notamment par exemple Et éviter que votre micro sature, c'est agréable pour vos auditeurs Parce que pour avoir à jouer avec beaucoup beaucoup de mecs qui avaient des micros moisis C'est Game Changer Aujourd'hui on est sur le micro Mauno DM30 Qui va faire du coup de la RGB, enfin RVB Parce que effectivement on pourra pas tout personnaliser, même si vous allez voir, il peut être super bien coloré Écoutez, on a un micro entre les mains qui coûte 60€, qui est en USB Adaptable en USB type C, alors intéressant pour les gens qui utilisent un Mac Et un micro de table ça aide bien dans le sens où est-ce que on pourra se concentrer Enfin du moins en payant 60€, là on a 60€ dédié au microphone Parce que si vous prenez un micro casque, on aura 60€ qui serait réparti entre le casque et le microphone Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on espère avoir une bonne qualité C'est la première fois que je découvre cette marque avec vous Et j'ai d'autres produits qui m'attendent de leur marque Donc effectivement ça pourra donner un avant-goût de leurs autres produits Et ça va être intéressant de découvrir ça ensemble Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Activez la cloche de notification si c'est pas déjà fait Et dites-moi en commentaire quel micro vous avez actuellement pour votre setup, ça m'intéresserait Personnellement j'ai un Rode NT USB juste à ma droite Et aujourd'hui on va voir si on peut avoir mieux pour 60€ ou non C'est parti pour l'unboxing Et bien on est donc parti pour ouvrir ce colis Donc le microphone juste ici De la marque Maono que je ne connais pas encore Et on va voir ça mais déjà on remarque un branding assez méconnu dans la vente de microphone Je veux dire, j'ai déjà travaillé avec la marque One Audio Mais également la marque Tonor Ce sont deux marques spécialisées dans l'audio Et qui font toutes les deux des microphones Et effectivement, une couleur jaune comme celle-ci Jaune-oranger, je n'ai jamais encore vu ça Et au moins ça se démarque plutôt pas mal On ne dirait pas une pâle copie Imaginez qu'il l'aurait fait en vert comme Razer Ça aurait tout détruit Enfin là ils ont une identité propre Et voilà, c'est des petits détails auxquels je suis assez attentif Parce qu'effectivement, après avoir ouvert énormément de colis Moi j'essaye de m'intéresser à comment les marques font Pour avoir une identité et le perdurer dans le temps On a le micro juste ici Qui est bien présenté Par contre je l'ai ouvert comme un barbare Alors il était positionné grâce à de la mousse comme celle-ci Et c'est assez plaisant pour voir que la marque ne se fout pas de vous Voilà, si je le refais, on était comme ça dans le packaging Donc autant vous dire qu'on est bien protégé au niveau de l'envoi Ça c'est plaisant Vous pouvez voir également qu'il y a différentes coloris sur leur site internet Donc du mauve, du rose, du noir et du blanc Alors ça dépend effectivement Si vous êtes par exemple une fille Ou qu'on voit souvent sur Twitch par exemple Les femmes ont souvent des setups roses C'est pas qu'un cliché, c'est vrai Il y a des sièges gamer rose Et je me dis bah typiquement ça ça répond très bien à un besoin de personnalisation Et moi c'est ce que je remarque La boîte d'accessoires juste ici Et je pense qu'on aura du coup le type C avec l'adaptateur en USB Effectivement on a du type C qu'on pourra adapter en USB Et ça c'est plaisant Si vous avez notamment un Mac par exemple Parce que ça prend en charge le type C Et bah vous pourrez vous adapter Voilà, c'est assez intéressant à voir Et c'est très pratique Avec ceci on a du coup la notice Et on s'est concentré du coup Et bah voilà sur ça Donc c'est à dire que pour 60€ On aura le contenu réel Ce sera ça Evidemment il y a le packaging autour Mais ce que je veux dire en fait Je fais remarquer ça parce que On se concentre sur l'essentiel Avoir un micro Et on espère avoir un bon son potable Avec un micro comme celui-ci Ni plus ni moins On a besoin d'un micro On a un micro Et on espère avoir quelque chose de très audible De personnalisable Et de pas très embêtant Quand par exemple on va parler Alors là je trouve qu'il est plutôt En fait il ne prend pas beaucoup de place C'est ce que j'ai envie de dire Notamment comparé à mon rodent USB Avec une grosse araignée Combien de fois je me la suppris dans la tête Mais je ne rigole même pas Bon je suis un petit peu nerveux Des fois je mets des coups de coude Donc si vous remarquez que la grille du micro Est un petit peu ondulée Voilà c'est pas d'origine C'est tout ce que j'ai envie de vous dire En tout cas on a le micro qui est juste ici On aura des petites lumières juste en dessous Et j'espère qu'on pourra les désact... Oui on pourra tout moduler Il y a un petit bouton Parce qu'effectivement Des petites lumières c'est pas mal Mais si vous voulez avoir un truc sérieux Comme par exemple là je fais actuellement Imaginez que mon micro ça devienne celui de David Guetta C'est pas trop le but Mais alors effectivement Les micros de table Je pense qu'il y a un seul désavantage à cela C'est que imaginons qu'on est Du type un petit peu nerveux Qu'on pose le microphone Et qu'on tape comme ça Et bah ça devrait faire un bruit sourd Je vais vous donner quelques alternatives Si je pense dans la vidéo Notamment prendre un tissu Et de le mettre en dessous si vous avez vraiment besoin De quelque chose de sérieux Qui a pas trop de bruit autour Et tout Je peux vous donner comme conseil De mettre un espèce de petit tissu en dessous Et comme ça si vous faites ça Ça sera moins impacté On a également du coup le bouton juste ici Où est-ce qu'on pourra régler le volume Mais je vais vous montrer dans la vidéo Que je vais utiliser un logiciel Qui s'appelle le voice meter Qui va vous permettre D'avoir une personnalisation de votre micro Et notamment pouvoir jouer sur les basses Les aigus Bon la meilleure chose à faire maintenant C'est de faire une petite cinématique Et de vous détailler Et bah les différentes caractéristiques Comme par exemple la cardioïde sur ce micro Je vais vous expliquer ce que c'est En quoi ça consiste Et pourquoi c'est bien pour un micro Et ensuite on va passer au test Du RGB Ainsi que de l'audio Avec et sans voice meter Donc c'est parti pour la cinématique Et on est donc parti pour la cinématique Du Maono DM30 Qui fera de la RVB Donc on aura une personnalisation des couleurs Qui sera possible Limité parce que pas sur le logiciel Mais on a cette personnalisation quand même Un microphone à cardioïde Qui se branchera en USB Et adaptable en USB type C Ce microphone de table A un bouton Qui permet de mute Ou bien ajuster le volume Et qui a des indicateurs présents Sur le dessus du micro Pour savoir si on est mute ou non Une structure métallique Réglable et très résistante Disponible en plusieurs coloris Noir Blanc Rose Ou mauve Et comptez 60€ Pour ce microphone Et bien ouais les amis On va passer au test du micro DM30 De chez Maono Alors on a des choses Assez intéressantes Que je n'avais pas forcément vu On peut du coup Personnaliser la couleur Comme je vous ai montré Dans la cinématique Donc on peut l'éteindre Ou mettre une couleur Entre différentes couleurs Donc voilà Ou mettre seulement le RGB Qu'on connait Et qu'on adore tous En tant que gamer On peut muter Donc c'est à dire que voilà Je vais faire une pression Sur le bouton Et je tiens à dire Que je parle avec le microphone Actuellement Alors on va voir Ce qui se passe Quand je vais tourner la molette Ok donc là Donc là je viens de tourner La molette vers le moins On va voir un petit peu Ce qui se passe Donc là normalement On m'entend un petit peu moins Donc ça va jusqu'à couper le micro Et en revanche Lorsque je vais augmenter Là on va être presque à fond Je pense Donc voilà Il n'y a pas de limite De bouton Donc le bouton tourne Dans tous les sens Il faudrait par contre Regarder du coup Un logiciel de record Ou par exemple Et bien les hauteurs du son Quand vous allez parler Pour voir à quel niveau Est votre micro Et effectivement C'est plutôt intéressant C'est le premier test Donc le test à chaud Et effectivement Comme je l'ai fait début d'autre Depuis un certain moment Je sais comment améliorer La qualité d'un micro Sans forcément Et bien charger de micro Vous allez voir ça Avec quelques petits réglages On se retrouve après Avec VoiceMeeter Le logiciel que je vous ai parlé Juste avant Amélioration des réglages Et on va voir ce que ça donne Et bien reu les amis On est donc sur le microphone Que j'ai un petit peu amélioré Notamment en touchant au bas Dites moi ce que vous en pensez J'ai peur de brusquer Un petit peu trop la chose En parlant un peu trop fort Donc on va éviter De parler trop fort On va baisser un petit peu Le volume du micro Pour voir ce que ça donne Voilà La seule chose que j'ai remarqué C'est qu'il y avait Un petit bruit de fond Qu'on pourrait essayer De supprimer Notamment avec VoiceMeeter Là je n'ai pas fait Les réglages pour Mais c'est des choses Qu'on pourra faire Après faites attention Quand vous utilisez Un micro en USB Sachez que Qu'il y a un clavier de brancher Ou quelque chose Qui pour un petit peu Trop d'énergie Ça peut influencer Et faire des petites ondes En fond Donc un conseil Si votre micro grésit C'est pas forcément Qu'il y a une mauvaise qualité C'est peut-être Qu'il y a une surcharge En USB dessus Donc je vous invite A essayer de débrancher Les choses USB Qui sont déjà branchées Sur votre PC Ou à changer de port USB Pour voir si ça peut venir De là ou pas Cette lumière vient de s'éteindre Ça me rend fou Les gars Je viens de la charger Putain Je vais la foutre en l'air En tout cas Tout ça pour dire Que pour 60 euros On a quelque chose Qu'on pourra personnaliser Regardez Je vais essayer d'éteindre la lumière Voilà J'ai éteint la lumière Et là on a quelque chose Qui est d'un coup Beaucoup plus professionnel Avec juste une couleur noire Très sobre Comme on aime Et sans trop de lumière Et effectivement Si on veut ajouter une lumière Par exemple Là Là vas-y On va dire que Maono C'est du jaune orangé Voilà Et la même couleur Que le packaging Là pour la vidéo Je peux m'adapter Et mettre une petite couleur Effectivement La personnalisation Elle est limitée Parce qu'on n'est pas sur un logiciel Mais voilà Je veux dire Quand même On a un effort de leur part Et on pourra s'adapter Effectivement Après on a ça Pour tout simplement Pouvoir régler Avec une petite molette C'est très appréciable On a des grips En dessous le support Pour pouvoir faire en sorte Que ça accroche la table Et que ça se barre pas Au bout de 2 minutes C'est assez plaisant Le fil est assez épais Et assez long Là par exemple Il est branché à mon PC Qui n'est Enfin Pas juste à côté Je veux dire J'ai quand même reculé la table Pour avoir Une certaine profondeur de champ Enfin bref Tout ça pour dire Que ce micro Pour moi Il est validé Parce que Pour 60€ On a quelque chose De professionnel On a l'essentiel On se concentre uniquement Sur l'audio Sur rien d'autre Effectivement on a des petites lumières En plus Qui font un petit peu On va dire gadget Mais après ça dépend De votre objectif Mais il pourra très bien S'adapter pour Un setup gaming Simplement jouer sur discord Un setup de streamer Si vous voulez streamer Et mettre une couleur En fonction de votre setup Ou simplement Recorder des vidéos Comme moi Et avoir quelque chose De sobre et professionnel Et ça c'est très appréciable Et on va faire un dernier petit test On va voir si Je parle plutôt de ce sens là Si ça change quelque chose ou pas Et on va voir si maintenant Quand je parle de ce sens là Ça change quelque chose Ou non Effectivement normalement Ça devrait changer quand même Quelque chose Peut-être pas significativement Mais la cardioïde Ça consiste à ça Je parle en face On entend en face Je parle un petit peu à gauche On entend de l'autre côté Effectivement Voilà C'est des choses Qui sont assez intéressantes Pour avoir une immersion totale Au niveau du son Et c'est très appréciable Quand vous êtes créateur de contenu La structure métallique Et bien écoutez Ça ne pourra que résister dans le temps On n'est pas sur du plastique D'ailleurs en parlant de plastique Mon Rode NT-USB Qui m'a coûté une blinde Il y a tout simplement Un bout du support araignée Qui commence à se barrer Enfin bref Autant vous dire que Maintenant je dois poser le micro Sur la table Un petit peu délicatement C'est compliqué Et je ne m'y attendais pas Pour un micro aussi cher Enfin là on a quelque chose En métal On sent que pour le plier Il va falloir s'énerver drôlement On pourra également adapter Le micro sur une perche Donc voilà Et en plus de ça Je ne sais pas si vous savez Mais les perches En fait il y a deux types d'embouts Un plus gros et un plus petit Et là on peut voir Qu'à l'intérieur Il y a les deux Donc autant vous dire Que vous pourrez adapter Sur n'importe quelle perche Et ça c'est très plaisant On peut l'imaginer comme ça Sur une perche Et c'est très appréciable Si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Et à marquer un petit commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé Du son Libre à vous de me dire Si vous avez aimé ou pas Ce test audio Moi je le trouve concluant Surtout pour un produit Qui vaut 60 euros Et on a derrière Tout ce qui va avec Donc j'entends par là Le support L'adaptabilité à une perche Le réglage Les deux L'orientation du micro Avec la molette L'adaptabilité type C Et également Le RGB Et la personnalisation des lumières Pour moi c'est validé Et je vous invite à regarder En description de la vidéo Il y aura le lien du produit Le DM30 de chez Maono Que je remercie De m'avoir permis De faire cette vidéo Et effectivement Ça me donne un grand goût De ce qui va m'attendre Pour la suite Avec leurs produits Qui m'ont également envoyé Alors mettez un petit pouce bleu Et on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX